Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Nathalie Vialané, qui est chercheure à INRAE, et qui va nous présenter un package développé par elle et son équipe, Sombrero, pour faire des cartes auto-organisatrices à partir de tables de contingence et de données de dissimilarité. Et normalement, ça devrait être plus clair après la présentation. C'est ça. Là, pour l'instant, ça paraît horriblement compliqué, mais je vais vous expliquer tout ça. Et je commence, du coup. Donc, Sombrero, c'est un package qu'on a commencé à développer, je pense, vers il y a presque une dizaine d'années maintenant, avec essentiellement au début une collègue à Paris, Madalina Oltenu, qui suit son petit chemin que je remets à jour de temps en temps avec l'aide de collègues qui se sont petit à petit greffés au projet pour ajouter de nouvelles choses dedans. Voilà. Alors, je vais peut-être expliquer d'abord ce que sont les cartes auto-organisatrices, pour ceux qui ne connaissent pas, et ensuite vous expliquer qu'est-ce qui existe, qui est déjà implémenté, à part Sombrero, pour faire ce type de choses. Donc, les cartes auto-organisatrices, c'est une méthode qui fait de la classification et de la visualisation à la fois. Donc, c'est une méthode très ancienne qui fait partie de la famille des réseaux de neurones, qui est plus énormément utilisée, qui est un peu moins active qu'il y a quelques années, et qui avait été initialement proposée par un ingénieur qui s'appelait Tevo Cohenen. Donc, c'est aussi connu sous le nom de carte de Cohenen. Alors, c'est essentiellement en France qu'on appelle ça carte de Cohenen. Partout ailleurs dans le monde, on appelle ça carte auto-organisatrice. Voilà. Alors, quel est le principe ? Vous avez ici vos échantillons. Donc, vos échantillons, c'est les petits points gris. Ils sont en trois dimensions. Vous avez mesuré, par exemple, la taille, le poids, et puis l'épaisseur de gras de vos cochons. Moi, c'est toujours des exemples sur les cochons. Et vous voulez un petit peu savoir comment vos cochons sont les uns par rapport aux autres, avoir une idée de leur distribution dans l'espace. Donc, pour faire ça, vous avez l'habitude de faire de l'ACP. L'ACP, c'est une méthode linéaire qui vous fait des projections qui sont linéaires. Les cartes auto-organisatrices, ça fait à peu près la même chose, mais de manière non linéaire. C'est une projection. Et au lieu de projeter sur un espace continu, en fait, on projette sur une grille comme ça. Et donc, chaque cochon est affecté à un rectangle, à une unité de la grille. Et donc, ces unités de la grille représentent des clusters de cochons. Et la différence par rapport à un simple clustering, c'est que quand vous avez deux clusters l'un à côté de l'autre, les cochons qui sont classés dans ces deux clusters, ils se ressemblent plus que les cochons qui sont classés dans ce cluster. Et puis, il y a un qui est très, très loin. Je pense que vous voyez ma souris. Oui. OK, parfait. Merci. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Donc, ce que j'ai noté ici, c'est les coordonnées des points dans l'espace de départ. Donc, en général, l'espace de départ, ce n'est pas juste trois dimensions, c'est beaucoup plus que ça. Vous avez beaucoup de variables que vous avez mesurées sur le petit cochon. Et vous les mettez dans un carré de la grille. OK ? Donc, un carré de la grille, c'est un numéro. Un à U. U, c'est le nombre de carrés de la grille. Donc, par exemple, ça, c'est le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, etc. Pour que les choses soient organisées sur la grille, c'est-à-dire que les cochons qui sont dans cette case-là, ils soient relativement similaires aux cochons qui sont dans cette case-là, il faut aussi que vous équipiez votre grille avec une distance entre les carrés. En général, on va dire que ce carré de la grille, il est à distance 1 de celui-là, et puis il est à distance 1 ou racine de 2 de celui-là, suivant le type de distance qu'on prend. Et ensuite, les cartes auto-organisatrices, ce sont des méthodes qu'on appelle à prototype. Donc, c'est comme le K-Means. Si vous connaissez le K-Means, c'est que vous avez aussi que chaque carré de la grille, il est représenté par quelque chose qu'on appelle un prototype dans l'espace de départ, c'est-à-dire dans l'espace où vous avez défini vos cochons. Donc, il y a une coordonnée qui correspond, si vous voulez, à la taille, le poids et l'épaisseur de gras moyen des cochons de ce carré. Alors, ce n'est pas tout à fait moyen, je dis, c'est une approximation, mais voilà. Donc, vous avez des représentants, des cochons représentants de chaque unité de la grille. OK ? Est-ce que jusque-là, ça va ? Malgré les notations horribles que je n'ai pas pu m'empêcher de mettre sur le transparent ? Moi, c'est bon. OK. Sinon, hurlez. N'hésitez pas à poser des questions. OK. Donc, comment est-ce que ça marche, les cartes auto-organisatrices ? Bon, grosso modo, il y a deux méthodes d'apprentissage, des méthodes qu'on appelle batch et des méthodes qu'on appelle stochastique. Je suppose qu'on aurait pu inventer des méthodes de mini-batch comme on fait pour les réseaux de neurones, mais a priori, je n'en ai pas vu ou disons que ce n'est pas des choses qui sont couramment discutées. Et donc, moi, ce que je vais vous présenter, c'est la méthode qui est implémentée dans Sombrero, qui est la méthode stochastique. Donc, la méthode stochastique, en fait, elle procède par itération, comme la méthode batch, mais les itérations ne concernent qu'une observation à chaque fois. Donc, dans chaque itération, vous allez choisir au hasard un petit cochon parmi tous vos petits cochons, d'accord ? Et vous allez le placer quelque part dans la grille. Alors, comment est-ce que vous allez le placer dans la grille ? Eh bien, vous allez comparer votre petit cochon à toutes les croix violettes que vous avez au départ initialisées de manière aléatoire. Et vous allez chercher la croix violette qui est la plus proche. Donc, c'est comme dans Camines, ça, c'est la même chose. Vous cherchez le centroid le plus proche et vous mettez votre petit cochon dans le rectangle qui correspond à la croix violette que vous avez sélectionnée, qu'on appelle best matching unit en général, ou quelque chose d'autre chose. Winner prototype, ce type de choses. Ensuite, une fois que vous avez placé votre petit cochon bleu là, il va falloir mettre à jour votre prototype. Aussi, exactement comme dans Camines, vous remettez à jour votre centroid de classe. Eh bien, dans l'ICARS auto-organisatrice, vous allez remettre à jour vos prototypes. Alors, en fait, dans la version stochastique, vous remettez à jour le prototype de la case que vous avez choisi, mais aussi le prototype de ses voisins. Et ce qui se passe, c'est qu'au cours de l'apprentissage, on remet à jour un voisinage de plus en plus petit pour forcer un petit peu à avoir une organisation fine de la grille à la fin. Voilà, donc au début, on remet, quand on a un carré gagnant, on va remettre à peu près à jour toute la grille, tous les prototypes de toute la grille, et puis petit à petit, on en remettra de moins en moins à jour. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on remet à jour ? Alors, ça, c'est la formule horrible, mais grosso modo, cette formule, elle dit qu'on fait pratiquement ce qu'on pourrait penser être une descente de gradient. Alors, en fait, il y a des résultats théoriques qui montrent que ce n'est pas exactement une descente de gradient. Il y a d'autres résultats théoriques qui montrent qu'en fait, on peut modifier la phase d'affectation des prototypes, la phase que je vous ai présentée avant, pour faire en sorte que cette étape-là soit exactement une distance d'une descente de gradient pour une énergie donnée. Donc, c'est ce qu'on appelle l'affectation de SKS. Elle est aussi implémentée pas très bien dans son bréro et elle est censée être un peu plus efficace, même si elle est très, très peu utilisée, en fait, pour les cartes auto-organisatrices. Voilà. Donc, vous itérez ensuite. Je tire au hasard un cochon, je le classe dans un endroit de la grille, je remets à jour mes prototypes, je retire au hasard un autre cochon, etc., etc., etc. C'est bon ? Toujours pas de manque ? Oui, c'est bon. Derrière l'écran, ça va. OK. Donc, Sombrero, qu'est-ce que fait ? Qu'est-ce que fait Sombrero ? C'est un package qui implémente exactement cet algorithme. Donc, il implémente l'algorithme tel que je viens de vous le présenter, qui s'appelle la version standard, et aussi des versions qui ont été développées quand vos données ne sont pas des petits cochons décrits par plein de variables numériques. Je vous expliquerai ce que sont ces versions plus tard. On a essayé de faire en sorte qu'ils soient bien adaptés pour une utilisation non-experte, et en particulier parce qu'au départ, quand on l'a développé, on avait des demandes pour l'enseignement. Il faut savoir que quand on l'a implémenté, on a repris une partie du code d'un vieux code qui était en SAS, je crois, et qui était utilisé pour des enseignements. Et comme SAS était peu à peu abandonné dans ces cours-là pour l'enseignement, c'était important d'avoir une autre version en R. Donc, on a essayé de faire en sorte que ce soit facile d'utilisation. Et aussi parce qu'on avait des historiens avec qui on collaborait, qui utilisaient beaucoup R, et qui aimaient bien les méthodes de cartes auto-organisatrices. Donc, voilà, ils nous ont demandé des choses pour ça. Donc, on a essayé d'inclure en particulier pas mal de graphiques assez standards pour les cartes auto-organisatrices. Alors, au début, ils étaient tout moches. Maintenant, grâce à Elise, ils sont superbes. Et puis, on a aussi implémenté une application Shiny qui est incluse dans le package. Au début, elle était déployée chez moi, elle ne l'est plus. Mais elle est très facile à lancer. Et cette application Shiny, elle a aussi été entièrement refaite, très belle, par Elise. Voilà. Donc, on a un site web où le package est décrit. Il n'y a pas l'application Shiny dessus, mais il s'est expliqué comment la lancer. Et puis, il y a beaucoup de contributeurs. Donc, Élise Meignet qui a refait toute la partie graphique et puis l'application Shiny. Jérôme qui a implémenté pas mal de choses pour les versions relationnelles. Malda et Lina et Fabrice qui sont mes collaborateurs initiaux sur ce projet. Et puis, on a eu deux stagiaires aussi qui ont un peu participé au développement. Notamment Laura, en fait, elle est à l'origine de la toute première version de Sombrero. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il existe comme outil alternatif ? En général, les gens qui font des cartes auto-organisatrices, ils utilisent la toolbox SOM Matlab, qui est la toolbox originale, qui est maintenue depuis que Conan a proposé l'algorithme. Voilà, elle est très complète. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a des contributeurs qui ont mis les versions relationnelles, comme on a pu le faire chez nous, et d'autres diagnostics de qualité. On n'est pas au niveau de la toolbox SOM. On a beaucoup moins de fonctionnalités, mais on a essayé d'en inclure pas mal. Et puis, vous avez pas mal d'autres packages sur le cran qui font des cartes auto-organisatrices. Alors, je n'ai pas remis à jour mes slides, mais il y en a peut-être d'autres depuis. Donc, il y avait CLASS, SOM, Popson et Conan. Donc, voilà, j'ai mis un petit peu qu'est-ce qui était spécifique de ces packages-là. La plupart font de l'apprentissage en batch, qui est un petit peu moins flexible et parfois un peu moins bon. Et puis, mais il y a des choses qu'on n'a pas. Par exemple, Popsom est beaucoup plus rapide que nous. Il est implémenté en Fortran et C++. Nous, on est en R pur. Voilà, ils n'ont pas les versions relationnelles, la plupart. Enfin, voilà. Alors, comment est-ce que ça marche dans le sombrero ? Il y a grosso modo trois étapes. La première étape, c'est apprendre la carte. Donc, apprendre la carte, ça veut dire quoi ? C'est vous donner vos données. Donc là, j'ai pris les irises de Fischer. Donc, ce n'est que des données numériques. Vous donnez vos données. Puis, il vous dit les observations. L'observation untel, elle est classée à tel endroit de la carte. L'autre, elle est classée à tel endroit de la carte. Donc, il vous fait le clustering et la carte. Voilà. Donc, par défaut, vous pouvez laisser comme ça. Et puis, il y a un certain nombre d'options qui peuvent être décidées, comme le type de distance sur la grille. Donc, moi, ce que je conseille, parce que ce qu'on a vraiment optimisé, c'est la distance Le Trémy. C'est vraiment les paramètres initiaux que Patrick Le Trémy avait vraiment fine-tuné pour son programme SAS qu'on a repris. Et puis, on peut initialiser les prototypes de différentes manières. Donc, souvent, c'est assez efficace d'initialiser avec la PCA. Voilà. On peut faire des pré-processing ou non. On peut un petit peu jouer sur l'apprentissage, le nombre d'itérations, des paramètres de chaleur aussi dans l'apprentissage. Ou utiliser le fameux assignment de SKS qui est censé être un peu plus efficace. Une fois qu'on a ça, on peut aller regarder les résultats de notre outil. Donc, on a deux choses pour regarder les résultats. On a des critères de qualité. Donc, l'erreur topographique, ça va nous dire combien de fois, si on n'avait pas été classé dans la case où on est, si on enlève cette case-là et qu'on recherche la deuxième case la plus pertinente, ce qu'on attend, c'est que la deuxième case la plus pertinente, elle soit à côté de la case où on est. Et donc, l'erreur topographique, c'est le nombre de fois où ça n'arrive pas. Donc, le nombre de fois où finalement, on a une petite distorsion dans la carte qui fait que les prototypes ne sont pas forcément peut-être vraiment complètement bien organisés. Et puis, l'erreur de quantification, vous devez penser à ça un petit peu comme la variance intraclasse qu'on regarde parfois dans le CAMINES. Donc, on a ces deux types d'erreurs. Il y a des types d'erreurs qui ont été développées spécialement pour le SOM qu'on n'a pas implémentées, qui sont un petit peu compliquées à implémenter, qui utilisent des plus courts chemins sur la carte et dans l'espace de départ et qui sont un peu plus efficaces pour montrer si la carte est bien organisée ou pas. Donc, en particulier, il y a une erreur qui s'appelle Kaskilagus qu'on n'a pas implémentée, mais qu'on a en tête d'implémenter un jour. On tournera que ça à faire. Ensuite, on a plein de plots. Donc, ça, c'est le travail d'Élise qui a tout refait ça en GG Plot. Donc, sur les plots, vous pouvez représenter… Donc là, c'est votre carte. Vous pouvez représenter sur votre carte… Là, c'est les irises de Fischer. Donc, elles sont définies par quatre variables. Et donc, vous voyez, par exemple, que dans ce coin de la carte, la largeur des cépales a tendance à être assez grande, alors qu'ici, dans ce coin de la carte, elle a tendance à être assez petite. Donc, ça vous permet un petit peu d'interpréter votre carte en disant « Bon, en haut à gauche, ce que je vois, c'est des cépales larges, c'est des grandes cépales et puis ici, c'est des petites cépales. » Voilà. Ici, c'est pareil, mais avec un gradient de couleur. Donc, quand on a un gradient de couleur, on ne peut représenter qu'une seule variable. Mais vous voyez que c'est très efficace visuellement. On voit bien que sur ce côté de la carte, on a aussi des longueurs de pétales qui sont très grandes, très petites, alors qu'ici, les longueurs de pétales sont grandes. Vous pouvez, donc c'est le cas pour les iris, vous avez des informations additionnelles qui ne sont pas numériques et que vous pouvez voir représentées sur la carte. Donc, vous pouvez aller les passer à sombrero et ça va vous donner ce type d'informations. C'est-à-dire ici, je vois que ma carte, elle est bien organisée selon les espèces d'iris. Donc, dans ce point de la carte, vous avez les iris de type Virginica qui sont assez différentes, semble-t-il, des cétosa, mais plutôt proches des versicolores. Vous voyez, ça s'interprète un peu comme une ACP, sauf qu'on n'a plus la notion d'axe et d'inertie, mais c'est une projection aussi comme l'ACP. Voilà. Et alors, cette carte, ce graphique-là, il est un petit peu plus difficile à comprendre, mais en fait, il vous indique la déformation de votre espace initial. Ce que vous avez ici, c'est la distance qui existe entre les prototypes de tous les voisins. Donc, par exemple, ce prototype-là, il est plutôt proche du prototype de cette case et il est plus éloigné du prototype de cette case qui est pourtant tout aussi proche sur la carte de départ. Il y a un petit truc que j'ai oublié de dire, c'est que dans Sombrero, on a deux types de cartes qu'on peut proposer. On peut proposer des cartes rectangulaires. Donc, c'est des cartes qui ont des longueurs et des largeurs et qui sont représentées par des rectangles ou des carrés. Et on a aussi ces cartes hexagonales. Alors, le problème des cartes hexagonales, c'est qu'on ne peut pas tout représenter de manière hexagonale. Donc, ces graphiques-là, en fait, c'est bien les graphiques de la carte hexagonale, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les décaler exactement pour qu'ils soient positionnés où ils le devraient. Donc, le 22, normalement, il est entre le 16 et le 21. Donc, pareil pour celui-là. Voilà. Alors, les cartes hexagonales sont aussi considérées comme étant un peu plus adaptées parce que les voisins sont tous à la même distance. OK, je continue ? Oui, c'est bon pour moi. OK, parfait. Donc, ce qui est courant de faire quand on a fait une première classification avec une carte auto-organisatrice, c'est de créer ce qu'on appelle des super classes qui, pour le coup, sont des vraies classifications sans plus tellement avoir la notion de topologie, de préservation de la topologie. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Simplement, on va reprendre les prototypes de chaque classe et on va faire une classification ascendante hiérarchique sur ces prototypes, par exemple. Donc, ici, j'ai choisi de faire ma classification ascendante hiérarchique et de couper au niveau où j'ai trois classes. Et on peut représenter tous les graphiques qu'on a vus avant ou presque avec l'information supplémentaire des super classes pour essayer de visualiser les grandes tendances sur ces super clusters aussi. Donc, ça, c'est pour obtenir une classification finale. OK. Donc, comment est-ce qu'on peut démarrer avec Sombrero quand on a envie d'utiliser ? Alors, déjà, on a inclus dans le package trois jeux de données qui correspondent aux trois types de données que Sombrero peut gérer. Donc, je vous expliquerai après comment on gère les différents types de données dans Sombrero. Donc, IRIS, qui sont des données numériques. Présidentiel 2022, c'est des données de type table de contingence. Alors, c'est-à-dire, table de contingence, c'est un mot compliqué pour dire tableau croisé. Donc, ce que vous avez là, c'est les résultats de l'élection présidentielle de 2002. Donc, par département et par candidat, le nombre de votes. Les MIS, c'est le graphe des misérables, donc le graphe de relation des personnages du livre Les Misérables de Victor Hugo. On a fait, pour chacun de ces types de données, on a fait une vignette qui détaille l'intégralité de l'analyse et même son interprétation. Donc, elle est disponible sur le site web. Vous pouvez aller la regarder. Donc, ça donne toutes les commandes. Et puis, ça explique comment est-ce qu'on lit la carte et comment est-ce qu'on comprend les résultats. Voilà. Et puis, comme je le disais, il y a une interface Shiny. Et on l'a testé sur des historiens et ils ont approuvé. Donc, on pense que vous pouvez y aller. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a de particulier dans Sombrero ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis à combien de temps ? Oui, j'ai encore un petit peu de temps. Oui, il est 16h23. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a de particulier dans Sombrero ? On a la capacité de ne pas mettre que des données qui sont numériques. Donc, par exemple, on a… Alors, depuis très récemment, on peut gérer les données manquantes. C'est encore une version très préliminaire. J'ai encore eu un retour de bug hier. Donc, ce n'est pas complètement parfait pour tout. Mais si vous avez un jeu de données numérique avec des données manquantes, Sombrero, c'est gérer ça. Je vous explique comment juste après. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça peut aussi gérer des jeux de données non numériques. Par exemple, des jeux de données qu'on appellera relationnels, que j'expliquerai tout à l'heure, et des jeux de données de type tableau croisé. Donc, les données manquantes, comment ça marche ? Alors, ça, c'est un truc très simple et assez facile. Vous vous rappelez, dans Sombrero, dans les cartes auto-organisatrices, il y a deux étapes. Il y a une étape où on va prendre un petit cochon et qu'on va trouver dans quel carré il se trouve en calculant sa distance à tous les prototypes. Eh bien, en fait, cette phase-là, on n'a pas besoin d'utiliser les valeurs manquantes. On peut calculer la distance en n'utilisant pas les valeurs manquantes, donc en oubliant les entrées qui sont manquantes et en calculant la distance comme si on n'avait que les autres valeurs. Et donc, on trouve le prototype le plus proche et on met à jour en n'utilisant non plus pas les entrées où il y a des valeurs manquantes. Et puis, quand on a fini l'entraînement, Sombrero vous donne une classification des prototypes, etc., exactement comme dans un cas classique. Et en plus, il peut vous proposer d'imputer vos valeurs manquantes. Si vous avez un individu, il est classé dans une classe, il y a un prototype dans cette classe, eh bien, pour les valeurs manquantes, vous pouvez prendre la valeur du prototype. C'est le représentant de la classe, donc a priori, votre individu ne doit pas être très loin de cette personne-là. Voilà. Donc, c'est assez simple. Voilà. Donc, les données relationnelles, c'est bon ? Est-ce que vous avez des questions ? Tu peux continuer. Je m'arrête tout le temps, mais c'est vrai que tout le monde est déjà en train de se dormir. On a une question, mais on les garde pour la faire. Ok, d'accord. Parfait. Alors, les données relationnelles. Qu'est-ce que c'est les données relationnelles ? Eh bien, c'est des données qui peuvent être à l'origine à peu près n'importe quoi, mais qu'on va réussir à résumer d'une manière ou d'une autre par une distance ou une dissimilarité. Donc là, je vous prends un exemple qui est l'exemple initial qu'on avait étudié avec ma collègue Madalina, qui sont des données d'une enquête qui s'appelait Génération 98. Bon, ça ne nous rajeunit pas, ma pauvre dame, mais voilà. Qui est le suivi pendant 94 mois de 16 000 individus à leur sortie de diplôme. Donc, ils sont sortis de diplôme en 98. Et puis, pendant 94 mois, tous les mois, on a relevé leur statut sur le marché du travail. Donc, est-ce que j'ai un emploi fixe ? Est-ce que j'ai un emploi temporaire ? Je suis… Voilà, c'est tout à fait ce type de choses. Donc, par exemple, là, c'est représenté ici. Donc, de 0 à 94 mois, là, c'est la proportion de personnes qui sont dans une des catégories. Par exemple, la catégorie bleu ciel, c'est emploi permanent, un CDI. Voilà, donc vous voyez qu'au début, il y a très peu de personnes qui ont un CDI. Et puis, petit à petit, la proportion augmente de manière importante. En bleu foncé, c'est les CDD. Voilà, je ne me rappelle pas de tout. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut trouver des trajectoires qui sont relativement similaires ? Comment est-ce qu'on peut classer les individus qui ont à peu près, par groupe de trajectoire, parcours professionnel un peu similaire ? Eh bien, on peut calculer un type de distance qui va bien sur les trajectoires. Alors, grosso modo, il y a deux grands types de distances qui sont utilisées. Il y a des distances qui sont basées sur des histoires de qui d'eux, qui vont aller regarder si, au même moment, les gens sont à peu près dans des situations identiques, qui pénalisent les différences de situation à un moment donné. Et puis, vous avez des distances que vous connaissez bien si vous faites un peu d'analyse de séquences, qui sont des distances d'optimal matching et qui sont des distances d'édition où on va compter le nombre de modifications qu'on doit faire dans une trajectoire pour retomber sur la seconde trajectoire. Donc, ça ne donne pas exactement les mêmes types de résultats après en termes de classification. Mais voilà, vous pouvez, avec ces deux approches, calculer des distances deux à deux entre vos individus caractérisés par leur trajectoire d'emploi. Voilà, et donc, on a aussi pas mal, nous, l'habitude, quand on travaille sur des données biologiques, de travailler avec des données de distance. Donc, par exemple, si vous travaillez sur du barcoding, vous pouvez utiliser le même type de distance. Si vous travaillez sur des données IC, là, il n'y a pas de distance, c'est déjà une distance, en fait. Chaque petit carré d'une matrice IC, c'est une distance, ou une sorte de distance, l'inverse d'une distance, une similarité entre vos deux positions génomiques. Et puis, en métagénomique, vous avez pas mal de mesures de dissimilarité qui permettent, par exemple, de capturer des informations de proximité dans les échantillons en utilisant la phylogénie des espèces qui sont contenues dans ces échantillons. Alors, hop, j'oublie, ça, c'est plein de maths. Mais pour vous dire qu'en fait, un des travails qu'on a fait avec Madalina, c'est d'adapter les cartes auto-organisatrices pour leur permettre de manger des distances. Donc, ce que j'explique ici, c'est comment on fait, mais je ne vais pas le détailler. Donc, quels sont les désavantages des approches qu'on a pu développer pour utiliser des cartes auto-organisatrices quand on a des données de distance ? Eh bien, le principal désavantage, c'est que la complexité de ce type d'approche, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour faire l'apprentissage, est assez grand. Il est globalement de l'ordre de le nombre d'observations au cube, alors que pour une carte auto-organisatrice standard, vous êtes de l'ordre de le nombre d'observations fois le nombre de variables. Donc, c'est souvent assez rédhibitoire si vous avez beaucoup d'échantillons. Donc, si vous vous rappelez, on avait 16 000 trajectoires d'emploi. Donc, quand on a essayé là-dessus, c'était un petit peu laborieux. Donc, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Donc, ça a été fait pendant la thèse de Jérôme, où on a proposé une solution qui permettait de réduire la complexité de l'algorithme. Donc, c'est une solution exacte qui consiste à stocker en mémoire. Donc, c'est un coût mémoire de l'ordre de grandeur de N. Donc, on stocke en mémoire certaines quantités intermédiaires, ce qui permet de les remobiliser pour faire les mises à jour et faire que ces mises à jour soient plus rapides. Et donc, voilà, ça, ça fonctionne bien, problème soft. Et pour le deuxième cas, qui est le cas, le deuxième gros problème des cartes auto-organisatrices sur distance, c'est que quand vous n'avez pas une vraie distance, c'est-à-dire quand c'est juste une dissimilarité, qu'il n'y a pas des vraies propriétés mathématiques de distance, vous avez des problèmes d'apprentissage parce que l'algorithme passe par des endroits qui sont mal fichus, des points sels et qui sont très instables. Et donc, vous ne tombez pas nécessairement sur des bonnes solutions. Donc, c'est un algorithme stochastique, il faut le lancer plusieurs fois avec des initialisations différentes, par exemple, pour un petit peu contourner ce type de problème. Bon, voilà, ça, j'en parle pas. OK. Donc, hop, quelle heure il est ? Oui, j'ai encore le temps de vous parler de ça. Donc, ça, c'est l'algorithme qui fonctionne sur les distances. On a aussi un autre algorithme qu'on a implémenté dans le sombrero, qui est un vieil algorithme de 2005 qui s'appelle CORESP, qui est une extension de ce qu'on appelle l'analyse canonique, l'analyse des correspondances, qui permet d'étudier des tableaux à double entrée, des tables de contingence, qui a été proposé par Marie Coterel et Patrick Letrimy. Donc, on avait accès à ces deux personnes assez facilement et on a pas mal échangé avec elles pour implémenter ça. Voilà, donc, on a aussi d'autres choses. Donc, en particulier, comme on voulait utiliser Sombrero pour travailler sur des graphes, on a beaucoup travaillé la partie manipulation des graphes pour ajouter des surcouches, des surcouches pour permettre d'obtenir des jolis résultats avec des graphes. Donc, quand vous avez votre graphe que vous avez projeté sur votre carte, donc chacun des personnages du graphe est projeté sur sa carte en utilisant l'algorithme relationnel, c'est-à-dire la distance entre deux éléments, entre deux personnages, c'est par exemple le plus court chemin sur le graphe. Bon, c'est pas le meilleur, mais ça peut marcher. Vous pouvez utiliser l'algorithme relationnel et donc classer chacun des personnages sur votre carte. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez faire un super clustering. Donc, c'est le super clustering que je vous ai représenté en couleur ici. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est d'utiliser ce super clustering pour avoir des représentations simplifiées du graphe en le combinant avec des méthodes qui permettent de présumer le graphe. Donc, en gros, chaque sommet a la taille une taille proportionnelle au nombre de personnes dans le cluster. et les clusters sont positionnés comme ils devraient l'être sur la carte auto-organisatrice. Et ils sont reliés par des arrêtes dont la taille est proportionnelle au nombre d'arrêtes entre les deux classes. Voilà. Donc, sur un petit graphe comme ça, on voit bien la simplification. Sur un grand graphe, ça permet parfois d'aller vraiment extraire les grosses structures, les grosses structures, les principales organisations du graphe qu'on ne voit pas nécessairement à l'œil mis ou qu'on peut avoir du mal à voir en utilisant des algorithmes classiques de représentation de graphe de type force et repousse. Voilà. Je crois qu'il y a encore quelques slides avec des petits exemples. Donc, pourquoi est-ce qu'on a utilisé Sombrero ? Alors, au tout début, je vais dire, on travaillait avec des historiens. Donc, en particulier avec Florian Hautefeuille, qui travaillait à l'Université Toulouse 2, qui avait extrait un gros réseau de relations médiévales qui court sur trois siècles dans un petit village qui s'appelle Castelnau-Moratier, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et vous voyez, le graphe est très grand. On le voit déjà. Enfin, il a déjà une belle structure, mais on a utilisé Sombrero pour obtenir des informations un petit peu simplifiées de visualisation sur ce graphe. Donc, voilà la projection que ça nous a donnée. On a vu qu'il y avait des bonnes relations entre le temps et l'espace sur ce graphe. En particulier, les couleurs que vous voyez sur les clusters, ça correspond à la date moyenne à laquelle on pensait que les gens des clusters avaient vécu. Et puis, ça permet de mettre en valeur des gens importants qui sont ceux qui connectent ici. Et en particulier, d'identifier parfois des connexions qui sont essentiellement dues à des erreurs dans la base de données. Donc ici, par exemple, cette personne, elle n'existe pas, c'était juste un homonyme. Et c'est pour ça qu'elle connectait cette partie très ancienne de cette partie plus récente. Donc, ça a permis aussi d'un petit peu de pointer des problèmes pour désambiguiser la base de données initiales. OK. On l'a aussi utilisé sur un jeu un peu plus joué pour tester un peu son efficacité. Donc, c'était des données de DNA barcoding d'espèces de papillons qui s'appellent les astraptes fulgurators, que je ne connais pas, mais c'est sans doute très beau. Donc, il y a plusieurs sous-espèces. On a utilisé sombrero pour essayer de voir s'il arrivait à retrouver les sous-espèces et aussi un petit peu leur typologie, c'est-à-dire lesquelles sont les plus proches desquelles autres. Voilà. Donc, on a retrouvé cette carte-là avec une parfaite classification des animaux selon leurs espèces, à part cette petite erreur, mais qui, en fait, n'est pas une erreur. En fait, il se trouve qu'en cherchant, on s'est rendu compte que c'est une erreur d'annotation. Voilà. Donc, ça permet de voir, par exemple, que, par exemple, cette espèce-là, c'est neuf, elle est plus proche de l'espèce loampe que de l'espèce imampe. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire avec un arbre de génie. J'ai une question, au moment que ça m'agace. Pourquoi il y a des carrés où il n'y a rien dedans ? Ah oui. Alors, en fait… Et aussi, deuxième question, comment on décide que c'est un, deux, trois, quatre, cinq sur cinq ou quatre sur quatre ou dix sur dix ? Très bonne question. Je vais répondre aux deux. Alors, la deuxième, c'est comme pour du Camins. Tu ne sais pas. Donc, tu essaies un petit peu plusieurs choses. Il y a des heuristiques qui permettent de te dire, voilà, si j'ai 100 individus, je vais prendre à peu près une carte de cinq par cinq. Je ne sais pas, je le dis au pif. Ces heuristiques, on les a implémentées dans le sombrero. C'est-à-dire que si vous ne précisez pas la dimension de votre carte, il va vous en proposer une qu'il trouve raisonnable. Voilà. Donc, ça, c'est pour la deuxième question. La première, c'est intéressant, en fait, c'est que les cartes auto-organisatrices, ce n'est pas des simples méthodes de clustering. Elles sont là pour montrer les relations entre les différents rectangles. Et donc, elles s'autorisent à mettre des rectangles blancs pour dire qu'il y a une séparation plus importante. Donc, par exemple, ici, l'on-show, il est plus loin de ces 9 que de, par exemple, les n, parce qu'il y a cette séparation-là dans la carte. Donc, on l'a vu tout à l'heure aussi sur l'exemple joué des iris. Là, il y avait des clusters vides au milieu, mais c'est parce que, bon, c'est un exemple qui est bien connu sur les iris. On sait que cet ossa, c'est une espèce qui est plus éloignée des deux autres. Et donc, on le voit bien sur la carte parce qu'il y a une sorte de… C'est comme une tranchée entre les deux. Ça répond à ta question ? Oui. Et du coup, si tu gardes cette slide, après, tu as montré un truc qui déforme l'espace, mais quand c'est vide, pourquoi ça déforme ? Alors, parce que, ce qui est intéressant, c'est que, justement, dans les cartes qui sont vides, dans les carrés qui sont vides, il y a quand même un prototype. Donc, la méthode permet d'avoir des prototypes même dans les carrés vides, contrairement aux camines, tu n'as pas des prototypes, enfin, des centroïdes que quand tu as des observations. Et donc, dans ces carrés vides, tes prototypes, tu peux observer leur distance. Et en fait, ce qui se passe souvent dans les carrés vides, c'est que les prototypes, ils sont particulièrement éloignés des prototypes où il y a des observations. Ce qu'on voit bien ici, là, on a des grandes bandes blanches qui correspondent aux distances le long de cette diagonale où, justement, il n'y a personne qui est classée. Donc, ça va renforcer cette idée de, ici, il y a vraiment une grande distance. Ça te permet de voir un petit peu la déformation de l'espace. J'ai deux autres questions sur ces cartes et ces cases. On peut inverser X et Y dans la carte. Ça n'a aucune signification, c'est ça ? Aucune, oui. Et quand c'est des cases rectangulaires, c'est la même distance horizontale ou en diagonale ? Oui, on devrait faire que des cases carrées, oui. Tout à fait. Mais tu sais, la diagonale, elle a un décalage d'un sur X et un sur Y. Et c'est quand même la même distance que juste si c'était la même ligne ? Ah, tu veux dire, est-ce que la diagonale, ici ? Oui. Alors, ça dépend du type de distance que tu utilises. On a implémenté un truc un peu mixte qui est censé fonctionner bien par rapport à l'apprentissage. Et ce truc un peu mixte, en fait, il commence par effectivement un voisinage où tout le monde est à la même distance du centre, les 8, là. Et petit à petit, quand tu arrives sur quelque chose de plus fin, tu reprends la distance euclidienne, c'est-à-dire que là, tu es à 1 et là, tu es à racine de 2. Donc, le voisinage devient différent. Merci. J'ai une question aussi. Oui. Et tu peux savoir quelles sont les variables qui t'ont aidé à créer les clusters ? Alors, on a implémenté un petit truc, mais je trouve qu'il n'est pas très bien. Donc, je ne vais pas en parler. On n'a pas de trucs qui vont aller dire, regarde cette variable-là, on pense qu'elle est importante. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait rajouter. Après, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on a comme méthode pour faire ça proprement. Donc, la seule chose qui peut t'aider, c'est de faire des graphiques, justement, et de toi voir ce qui structure ta carte. Mais ce n'est pas donné en sortie de la méthode. D'accord. Merci. Je t'en prie. Mais je vais me le noter en issue sur ma branche de développement. C'est mon rôle maintenant de te rajouter des issues. Oui, c'est horrible. Tu es trop doué pour ça. Les cartes, elles sont bornées sur les bords, c'est fini. Est-ce qu'il y a moyen de les rendre infinies comme dans Pac-Man ? Quand tu dépasses d'un côté, tu apparaînes de l'autre pour la propagation. Et est-ce que ça a un avantage ? Parce qu'à l'époque, ça se faisait. Alors, ça s'appelle, comment ça s'appelle ? Circle Somme ou Sphere Somme ? Non, mais ça existe. Mais bonjour. Non, mais non. Il n'y a pas d'intérêt. Je ne sais pas si, peut-être. Ça ne se fait pas très souvent. C'est un truc qui est beaucoup utilisé par les Japonais, si tu veux tout savoir. Je crois que je n'ai vu que des Japonais présenter des sommes sphériques. Je continue ? Oui, vas-y. Mais j'ai presque fini. Je crois que c'est la dernière slide. C'est le résultat qu'on a obtenu finalement sur les trajectoires d'emploi. C'est un résultat qui est assez facile à lire. Ici, on voit des gens qui accèdent rapidement à un emploi stable et permanent. Je crois qu'en vert, ici, ce sont des gens qui sont fonctionnaires. Des contrats plus précaires, ici, mais quand même un accès à l'emploi. Et toute cette partie-là, c'est toute la partie des gens qui, au contraire de ceux-là, n'accèdent pas ou quasiment pas à l'emploi. Voilà. On voit des emplois extrêmement précaires. Et donc, voilà, toutes les personnes qui ont participé au développement de Sombrero. Donc, récemment, la dernière arrivée, c'est Élise, qui est là ou pas là ? Non. Mais que je remercie quand même. Et j'ai fini. Merci à vous pour votre attention. Donc, il est 16h45, je pense que tu peux prendre encore quelques questions. Tout à fait. Et on n'est pas très nombreux, donc vous pouvez prendre la parole, ouvrir votre micro et poser vos questions. Oui, juste une question basique, Nathalie, sur les données numériques. Il faut les normaliser ou non ? Alors, je vois que tu arrives en retard, n'est-ce pas ? Oui, peut-être. Alors, on peut… En fait, ça dépend un peu de ton cadre d'utilisation, mais dans le TrainSum, on a plusieurs types de normalisation possibles. On peut faire du centrage, on peut faire centrage-réduction, on ne peut rien faire. Pour les autres types de données, on a aussi des normalisations possibles. Donc, ça dépend de ton cas d'usage. Ok. Tant que tu es là, tu parlais de la méthode d'assignation de SKS. Sans entrer dans les dailes, pourquoi ça garantit la descente de gradient, je ne sais pas quoi. Est-ce que tu peux en dire un petit mot sur… Parce que l'assignation, quand on a notre élément, et pour chercher le centraïde le plus proche, je pensais que c'était juste une histoire de métrique de distance. Et c'est quoi que ça fait en plus ? Alors, SKS, en fait, il va prendre… Alors, il va écrire ça comme une énergie. Donc, la somme, c'est cette chose-là, qui est la somme sur tous les prototypes et sur toutes les observations, si on oublie le mot, la somme sur tous les prototypes et toutes les observations, des distances entre les observations et les prototypes, pondérées avec quelque chose qui dépend de la distance entre le prototype, où est cette observation, et puis le prototype que je suis en train de calculer. Donc, on va faire une… Si, par exemple, l'XI est ici, on va calculer sa distance à tous les prototypes et puis on va donner un poids plus petit dans le calcul de cette énergie quand on va calculer la distance avec ce prototype-là. Donc, on va repondérer l'énergie totale de la carte en utilisant les distances sur la carte. Et en fait, là, on a une fonction d'énergie qui est propre et correctement définie. Et donc, si on veut la minimiser, on peut utiliser des approches alternées qui sont classiques en optimisation, qui passent par une étape de minimisation et une étape de descente de gradient. Et cette fois-ci, du coup, l'étape de minimisation, elle inclut… Elle ne va pas juste calculer la distance au prototype, elle inclut ce poids-là dans le calcul. Voilà. Donc, elle va calculer en utilisant pas juste la distance au prototype que je regarde, mais aussi à tous ses voisins. D'accord. Et après, sur batch et stochastique, c'est juste… C'est quoi la différence ? Ben, batch, tu vas prendre toutes les observations d'un coup et tu vas toutes les affecter d'un coup. Et du coup, ta descente de gradient, ce n'est pas une descente de gradient, c'est juste que tu recalcules les moyennes. C'est comme dans Ducamines, tu recalcules les moyennes pondérées dans… C'est-à-dire la propagation, l'effet du truc de diffusion, ça ne se fait qu'à la fin de toutes les assignations ? Eh bien, alors, tu fais… Ton assignment step, c'est toutes les observations d'un coup. Oui, d'accord. OK. Et une fois que tu as ça, tu ne fais pas ça, tu vas recalculer comme dans Camines, une sorte de… Alors, ce n'est pas directement… Oui, si dans la version batch classique, c'est la moyenne des observations dans ta case. Voilà. D'accord. Et donc, ça donne envie de faire passer toutes les données qu'on a sous la main dans des cartes pour pouvoir des jolies… Moi, je trouve. des hexagones et des trucs parce que ça a l'air super, super sympa, le package. Et tu mentionnes beaucoup les Camines et dans quel type de… quel type de données serait… pour quel type de données il y aurait vraiment le meilleur… serait le… et le plus adapté à Sombrero par rapport aux Camines, par exemple ? Alors, le Camines, c'est vraiment du clustering. Donc, si vous êtes intéressé par avoir trois, quatre classes dans vos données, c'est largement suffisant. Mais il y a plein de cas où, en fait, ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Par exemple, si vous pensez au single cell, moi, je trouve que le Camines, ce n'est pas adapté. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas simplement des clusters, vous voulez comprendre lesquels sont plus proches les uns des autres. Souvent, ce qu'on refait derrière en faisant une Mac. Donc, si vous voulez vraiment une typologie de vos données et pas simplement un clustering, eh bien, c'est plutôt les cartes auto-organisatrices qui sont adaptées. Donc, au départ, dans la thèse de Jérôme, on avait pensé utiliser ça pour faire de la typologie des petits ARN. Donc, c'est une grande famille, on ne sait pas… Enfin, il y a plein de choses qui sont encore inconnues. Donc, est-ce qu'on peut utiliser ce type d'approche et notamment en incluant des choses qui ne sont pas numériques pour aller un petit peu comprendre ces familles, comment elles se ressemblent ou ne se ressemblent pas, peut-être s'il y a un lien entre certaines caractéristiques et puis les fonctions, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment pour aller explorer et faire de la typologie. Et la question qui fâche… Recoder le cœur du package en C, ce serait un travail où c'est plus, plus, je ne sais pas, gigantesque ou quoi ? C'est une issue. Ah, alors ça va. C'est une issue qui doit avoir 10 ans. Non, il faudrait le faire. C'est vrai. Non, ce n'est pas un travail gigantesque. En fait, là, en décembre, j'ai complètement refait tout le code du package parce que je trouvais qu'il était trop moche et puis pas efficace et que je voulais le faire pour justement avoir quelque chose d'un peu plus propre pour repartir pour le transporter en C. Mais voilà, la deuxième partie, le transport en C++, ce n'est pas du tout fait. Mais effectivement, ce serait vraiment bien parce que ça permet vraiment… Sur ce type de méthode, c'est presque indispensable, je dirais. c'est ridicule que je l'ai fait quand même. Ce n'est pas la question qui fâche, tu as raison. Et Torch, ce ne serait pas une solution intermédiaire pour avoir des gradients calculés tout seul et ce genre de choses ? Est-ce que ça démarrerait une collaboration de toi et moi ? Alors, en fait, on n'a pas un vrai gradient dans Sombrero. OK. Tu as juste à calculer ça, il est là, ton gradient. Donc, si tu veux, il est déjà calculé, c'est un truc linéaire. Donc, il n'y a pas besoin de calculer vraiment des dérivés. Moi, je pense que l'algo se réimplémente sans utiliser des choses externes. Il n'y a pas besoin, en fait. Ce serait trop compliqué de passer par autre chose pour le besoin. Petite question à la distance de l'étrémi, c'est quoi ? Alors, j'ai... Alors, qui c'est qui sait répondre lever les mains ? Enfin, s'il y en a qui ont suivi. Moi, c'était un truc... Une distance quotidienne et on prend le maximum. Alors, d'abord... C'est ce qu'il y avait marqué, mais moi, je n'ai pas compris. Voilà, c'est ça. Alors, l'étrémi, c'est la personne qui avait écrit un algorithme qui l'a vraiment fine-tuné sur la manière dont on gère les paramètres de l'algo. Donc, il s'appelle Patrick L'étrémi. Voilà, je le recite parce que... c'est l'auteur initial de... Ça, tu l'avais dit, oui, oui. et... Ah, OK. Ça, tu l'avais entendu. Oui, oui. Donc, en fait, au départ, c'est ce que... C'est le clé du maximum, mais je n'ai pas trop compris ce que ça veut dire. Le clé du maximum, c'est ce que je disais à Guillaume au début. Donc, quand tu es là, en fait, la distance de l'étrémi, elle te dit que ça, c'est ta distance 1. C'est le maximum. Ça, c'est ta distance 1. Ça, c'est ta distance 1. Enfin, voilà, les 8 carrés là autour, ils sont à distance 1 de celui-là. Et puis, au fur et à mesure que tu avances dans l'apprentissage, en fait, cette distance, elle va changer. C'est-à-dire qu'elle va te dire ce carré-là est ta distance 1 et celui-là, en fait, il est finalement, il est à distance racine de 2. Pour, petit à petit, aider à l'organisation. Oui, oui, d'accord. Ça, tu l'avais dit aussi. Voilà. C'est ça, la distance. Le trémie, en fait, c'est du passage de la distance qui s'appelle maximum à la distance qui s'appelle Euclidienne. Donc, c'est une distance qui change au cours de l'apprentissage. D'accord. C'est juste pour refléter ça, en fait, que la distance est... Ok, d'accord. Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas un truc très naturel. C'est la distance qui était calculée pour l'assignation, pour choisir le prototype. Non, c'est la distance qui apparaît là, dans les poids qu'on met entre les prototypes sur la carte. Mais sur l'assignation, on fait de la distance Euclidienne. Euclidienne, voilà. Ou autre chose quand on a une version pour les données de relationnel, mais voilà. Oui, c'est ça. Ok, merci. Salut Nathalie, merci pour ton talk, c'est super intéressant. Je pense que je n'utilise pas assez les sommes, en fait. Je ne sais jamais et j'ai tort. Comme tout. Tu peux me tuer si tu dis ça. Mais c'est la vérité, malheureusement. Mais du coup, en single cell, tu trouves qu'il y a des résultats sympas avec les sommes ? Parce que finalement, on fait quoi ? On fait un clustering, après on fait un Disney et on connaît les deux. Et à la place, on pourrait utiliser directement un SOM. C'est ce que tu proposes. Oui, je n'ai jamais essayé. Mais moi, je crois que ça vaudrait le coup d'essayer. Mais voilà, quand j'aurai le temps. Après avoir codé le truc en C, quand même, je pense que ça aidera. Mais oui, ça fait partie des choses dont je me dis que ça vaudrait le coup. Oui, ça se trouve, la communauté, peut-être que ça pourrait les séduire. Les gens, ils utilisent un graphique parce que tout le monde fait la même chose et que ce n'est pas trop mal. Merci. On va te libérer. Merci Nathalie.